avec Sylvain Drapeau qui joue en moi. Sylvain, donc l'offensive terrestre, elle s'étend désormais au sud de la bande de Gaza. Là où se sont retrouvés finalement des centaines de milliers de Gazaouis, parce qu'ils ont justement, à la demande de l'armée israélienne, quitté le nord de la bande de Gaza, vers le sud. Alors on comprendra évidemment qu'il n'y a plus vraiment d'endroit sécuritaire, entre guillemets, disent les Palestiniens sur place, qui se font bombarder. Alors que le Hamas continue d'avoir des roquettes et les lances vers le territoire israélien. On voit bien que l'issue ne semble pas apportée. Alors l'armée qui, donc, oui, est commencée. On a vu des chars, des tanks dans la région, notamment là au pourtour de Kan Yunis, c'est la grande ville du sud. Et on demande aux gens de quitter. On envoie des tracts, par exemple. On envoie des informations sur le réseau cellulaire. Quoique, évidemment, on comprendra que parfois l'Internet ne fonctionne pas. Et le nombre de victimes augmente aussi chez les civils, toujours. On est actuellement avec vraiment des statistiques qui effraient. 1,8 million de personnes déplacées, c'est pratiquement 80 % de la population vers le sud. Mais écoutez ce qu'elle va dire les forces armées israéliennes un peu plus tôt. Bon, cela dit, là, les familles d'otages refusent qu'on oublie leurs proches, toujours détenus dans la bande de Gaza. Oui, ils ont encore une fois, donc, tenu une conférence de presse, justement, pour presser les autorités à ne pas les oublier. Parce que si, pendant cette trêve qui a duré une semaine, on a pu en libérer, là, presque une centaine, il en reste au moins 126, 136 entre les deux, là. Il y a différentes options là-dessus. Écoutez ce qu'en dit un membre d'une famille. Il restera encore, donc, des femmes et des enfants, toujours en attache. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.